Nous avons reçu au siège du parti ACBG la mission d'évaluation des partis politiques dépêchée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Toutes les questions qui ont été posées ont été repondues. Sur la quarantaine de questions qui ont été posées, je peux vous dire honnêtement qu'il y a une seule question qu'on n'a pas pu reprendre correctement. C'était quelle question ? On nous a dit, donnez la preuve que vous avez participé aux élections présidentielles de 2010. On demande à l'UFDG de donner la preuve qu'elle a participé à l'élection présidentielle de 2010 et de 2015 et de 2020. Donc c'est la seule question, parce que moi je ne savais pas comment répondre à cette question. Nous avons été obligés de faire une attestation pour dire, moi, secrétaire général de l'UFDG, je sous-signé, atteste que l'UFDG a participé à l'élection présidentielle de telle, aux législatives de telle. J'ai ajouté que nous avons eu, au niveau des législatives et des communales, 2250 élus à travers la Guinée. J'ai dit au missionnaire, qui a demandé, dans les différentes communes urbaines et rurales, où on est représenté, je vous fais le pari, sur toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures de la Guinée, il n'y a pas un seul endroit où l'UFDG n'est pas représenté. Vous allez à Tunkarata, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. La mairie de là-bas a été remportée par l'UFDG. Nous n'avons pas besoin de démontrer que l'UFDG est un parti transversal. On l'a prouvé. Donc, la seule question qu'on n'a pas pu répondre, c'est celle-là. Tout le reste, on a répondu. Mais j'ai compris pourquoi la question est posée. Il y a des petits malins, qui n'ont de partie que leur sac, qui vont dire, oui, oui, on n'a pas participé à ça, on n'a pas participé à ça. Donc, parti égale parti. Alors, je ne suis pas sûr que si vous n'avez pas participé à une élection, vous pouvez attester que vous étiez là. Donc, c'est une information que je vais vous donner. Et vous devez vous applaudir pour vous-même, pour votre parti et pour votre président. Merci.